bienvenue mon petit coucou c'est l'heure du big gamovski show et on repart pour notre exploration des archives de shmup avec un petit soft qui va traiter de la comète de halé alors la comète de halé une comète ça n'est rien d'autre qu'un corps spatial livré à lui même et qui a tendance à s'approprier des rotations autour des corps les plus dans ce qu'il rencontre la particularité de notre comète de halé d'ailleurs c'est par exemple elle vient nous visiter tous les 76 ans ça veut dire que vous avez une petite chance dans votre vie de la croiser deux fois s'il n'y a pas d'accident entre temps c'était l'instant culture dans the big gamovski juste pour provoquer parce que là on va se taper quand même du shmup je sais pas si vous avez déjà l'image à l'écran normalement oui on va se taper du shmup oui allez allez on se le tape mais pour de vrai du shmup vintage je crois qu'on est en 1980 sous pierre on va dire et on va voir ce que taito nous a inventé pour l'occasion alors ce shmup je ne connais pas du tout je n'ai même pas je découvre en même temps que vous son existence en fait pour être tout à fait honnête alors à l'époque est ce qu'on faisait pour comprendre les jeux avant de mettre des pièces frénétiquement dedans qu'on ne reverrait plus jamais on regardait la démo pour essayer de piger comment il fonctionnait alors moi de ce que j'ai pigé là c'est que au lieu d'avoir des super bonus par trousillons qui tombent du haut de l'écran chaque fois vous flinguez un ennemi ce serait plutôt le vaisseau qui d'origine et d'emblée est équipé massivement parce qu'on peut voir qu'il a plein de petits équipiers et que il me semble que ces équipiers s'ils prennent un shoot dans la gueule ils crèvent et peut-être pendant l'aventure si le jeu est équilibré on a l'occasion de rechopper des morceaux comme on voit là je ne sais pas c'est ce que moi je comprends de la démo si vous comprenez autre chose n'hésitez pas dites le sur le chat ça peut être rigolo on va s'estimer ça un petit moment pour voir ce que ça a dans le ventre si c'est jouable d'origine si c'est resté jouable malgré les affronts du temps et s'il ya moyen de s'amuser avec ce à l'aise comète m'auriez-vous l'obligence de m'avancé quelque argent selon le tribut je pense que je puisse me distraire sur cet appareil électronique d'importation merci alors piu 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 ça ne tire pas c'est le début du jeu je n'ai pas le droit de tirer oh putain alors principe habituel on tire pas en rafale infini c'est d'avoir trois tirs avant que pile sur le bonus que j'ai ramassé comment ça vous sentez déjà les frustrations pas du tout je ne suis pas frustré ce jeu me fait rire donc j'avais tout faux sur ce que j'envisageais tout à l'heure puisque on commence à poil et que c'est à nous de monter notre en plus autant comme il dégage des bonus non mais je rêve il n'arrête pas un bug d'affichage les gars parce que j'ai l'impression qu'il ya des bonus qui ne se révèle que bien tard je sens que je vais en baver pour ce stream je sais pas pourquoi alors le jeu n'est pas difficile mais et réserve des blagues ça m'étonnerait je reparte avec mon méga tirs tu vas voir je suis pas du genre à les laisser faire les cheveux on va pas être remis avec ce choix des continu à l'époque il n'y avait point et on aura-t-il un dans celui là et bien non il ne s'y risquera pas attention c'est parti on va se faire une séquence super play je déconne non mais je vais essayer de me taire et puis on va avancer voir s'il y a quelque chose d'intéressant plus loin ce serait pas mal c'est pour l'instant j'étais parti avec un très très mauvais a priori sur ce jeu j'ai dit je me taisais d'ailleurs et en fait il s'avère que il est bien sympatoche donc notre mort moi-même flingue bien tous les astéroïdes puisque c'est là dedans qu'il y a des bonus peut-être trop tard celui-là il se barre les bonus c'est con donc faut être assez proche du haut de l'écran pour pouvoir choper les bonus avant qu'il ne se barre c'est un peu comme l'histoire du rasoir mais pas trop parce qu'on va se prendre potentiellement des tas d'ennemis sur la tronche faut surtout pas que je perde ce tir sinon je vais me retrouver dans la comme tout à l'heure moi oh mais ils font demi-tour les salopards et bien vous savez quoi les amis je regrette de ne pas être tombé sur ce shoot à l'époque vraiment 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 parce qu'il est il n'est pas super joli il n'est pas révolutionnaire mais niveau jouabilité il n'a rien à redire quoi ça reste parfaitement jouable malgré l'époque donc là pour l'instant c'est du tout validé ça je vais pas affronter le boss à poil surtout quand il va faire son deuxième pattern de terre vert et que mon vaisseau de bouge à 3 km heure j'ai l'impression de pédaler dedans en fait pour le faire se déplacer tellement il rame le pépère il sait quoi ces paternos de pas amigos non bah je ne vous tire plus dessus les gars je me tente de prendre des bonus si je peux bon reste loin de lui reste aimable respecter priorité à droite ça va bien se passer peut-être oh il a crevé bizarre enfin donc je disais ce à l'escompte on va reparler je vais pas aller beaucoup beaucoup plus loin c'est pas trop la peine eh ben il était super comme jeu d'époque et rejoue aujourd'hui c'est jouable c'est ça qui est étonnant moi je m'attendais vraiment à la grosse d'eau basse tout pour x une souffrance gratuite et bien propre à cette génération des jeux des années 80 en fait on a quelque chose de super chouette super chouette de sérieusement jouable alors qu'on s'attendait pas à ça par contre le coût des bonus qui se barre là un tiers près je l'avais désintégré pas d'attendre les animations qu'elle soit finie ça me le compte pas je t'ai vu je t'ai utilisé par des services secrets à l'époque mais là je m'égare et c'est une vie antérieure sur lesquelles je ne m'étalerai pas a été utilisé pour collecter des informations bon maintenant on a le net ça va c'est plus simple n'importe qui peut le faire même madame michu on retourne sur le screen d'accueil est-ce que tu nous mets une date mon ami non point de date il va nous mettre tant pis pour moi c'est pas grave donc ce à l'escompte n'est pas validé puisque le gameplay est vraiment antique mais par contre il fera fort belle impression dans votre collection de de rome 1986 dans votre collection de rome vous pourrez le mettre sur le dessus du lot parce que oui en 86 sortir ce genre de jeu c'était quand même quelque chose de sympa et un sérieux respect du joueur même si graphiquement effectivement c'est une période un poil à la ramasse je vous fais des bisous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et oui parce que maintenant j'ai un autre objectif après les vues ce sera les abonnements et il y en a un paquet à faire je crois qu'on n'est même pas au dixième mais enfin bon on y croit au centième vous dites oui je sais je 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 ne regarde pas tout le temps ça c'est pas ma passion disons que si on atteint les objectifs ça me fera des outils en plus pour faire des streams qui s'amélioreront au fur et à mesure même si je prendrai un très très grand soin respectueux à perpétuer la tradition du fail dans le stream sur ce je vous embrasse à tout bientôt sur the big gamers key ciao